Et sur la même thématique, un exemple d'intégration que la communauté des ressortissants du sud-ouest du Burkina vivant dans le Mouroune partage. Le 5 mai dernier, la communauté a organisé des activités en vue de mettre en lumière des pans de ses traditions et coutumes. La sortie des ressortissants du sud-ouest vivant dans la province du Mouroune témoigne aussi de la question de la cohésion sociale indispensable à l'expression des appartenances socio-culturelles. Bien entendu, la manifestation a un lien avec l'institution par le gouvernement de la transition, de la journée des coutumes, des traditions au Burkina. On revoit le film de la manifestation avec Sidney de Wetraogo et Christophe Traoré. Sonorité du sud-ouest. Mais nous sommes à Dédougou, dans la boucle du Mouroune. Réunis ici, malgré l'éloignement de l'heure natale, ces ressortissants n'occultent pas certaines pratiques culturelles qui leur sont propres. Comme pratiques culturelles, nous pouvons citer d'abord l'initiation. Après l'initiation, vous avez ce qu'on appelle les rituels. Nous avons également aussi la langue. Vous avez également le mariage, la manière dont on organise le mariage. Vous avez l'art vestimentaire, vous le voyez, vous le constatez. Vous avez l'arbre et les flèches, ce sont des choses qui sont liées à la culture. Vous avez les chants, la musique et la danse, qui font partie des pratiques. La lutte également. Vous avez les comptes et les devinettes, qui sont des stratégies qui permettent aux gens du sud-ouest de mieux éduquer les gens. Et vous avez les cœurs populaires. Les cœurs populaires, ça c'est beaucoup pratiqué par les femmes. Et enfin, vous avez la préparation des mers traditionnelles locaux. Pour une bonne mise en œuvre de ces pratiques culturelles, une cohésion sociale est nécessaire. Tous les fils et filles, les ressortissants, les ressortissants du sud-ouest vivant à Dédjougou, qui ont l'esprit de cohésion sociale, l'esprit d'entraide, l'esprit de fraternité, l'esprit de partage. L'une des pratiques culturelles qui identifient la communauté du sud-ouest est la gestion du corps d'une personne décédée. Vous savez, au sud-ouest, la mort est considérée comme un voyage, un voyage céleste pour pouvoir rejoindre les ancêtres. Et c'est un voyage qui doit être célébré en fonction des justes et coutumes du sud-ouest. Et lorsque ce n'est pas célébré de cette façon, on se dit que la personne va se perdre. Donc il ne pourra pas rejoindre convenablement les ancêtres. Donc voilà pourquoi, lorsque un membre du sud-ouest décède hors de sa localité, on se donne tous les moyens possibles pour pouvoir ramener les restes du corps, pour qu'on puisse célébrer les funérailles en fonction des justes et coutumes. La communauté du sud-ouest ici à Dédjougou partage des liens de parenté à Plaisantiri, avec les Sénoufaux, les Toussians, les Gouins, tous vivants aussi à Dédjougou.